Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, le commerce entre pays voisins continue de souffrir de la fermeture des frontières dues au coronavirus. Reportage à suivre à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Il milite pour une restitution directe du patrimoine africain et a porté plainte contre l'État français pour vol et recel. L'activiste panafricain Moazoulou Diabonza a multiplié les actions chocs dans les musées européens. Il est notre invité. Le retour des éléphants au Sénégal. Un pachyderme a été observé en liberté pour la première fois depuis des années dans le parc national de Nyoko-la-Koba. L'impact de la crise sanitaire pèse de plus en plus sur les économies des pays du continent, notamment sur le commerce transfrontalier. La Tunisie, par exemple, est fortement dépendante de son voisin algérien sur le plan commercial, mais aussi touristique. La frontière entre les deux pays est fermée depuis le 19 mars. Une situation qui provoque le désarroi des habitants sur place. Reportage de nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Thilini. A Kralaatsnen, dans le nord-ouest de la Tunisie, la frontière avec l'Algérie n'est qu'à quelques kilomètres du centre-ville. Et la majorité des habitants de cette ville frontalière vivent grâce à la revente de produits qu'ils achètent moins cher en Algérie et revendent illégalement en Tunisie, comme dans ce souk hebdomadaire. Ça, c'est la collection de l'hiver dernier. Je viens de les sortir. Tout ça provient de mon stock, ce n'est pas nouveau. Pour tout ce qui est nouveau produit, quelle que soit la saison, nous sommes aujourd'hui bloqués et fatigués de cette situation avec le corona. Nous attendons que la frontière rouvre. Chaque famille est affectée par la fermeture des postes frontaliers depuis la crise sanitaire. Tout ça provient d'Algérie. Et j'ai quatre frères qui travaillent à la frontière, mais là, tout est fermé. Ils ramènent de l'essence d'Algérie d'habitude pour la revente, mais il n'y a plus de circulation, donc ils ne peuvent plus travailler. Plus au nord, la ville de Tabarka, nichée entre la mer et la montagne. Près d'un million de touristes algériens y ont transité en 2019. Les hôtels vivent toute l'année de ce marché. L'année dernière, ou les années qui ont précédé, il y avait de la clientèle qui venait, même après l'été, puisqu'il y a le week-end de Prenanger, donc ils viennent en Tunisie, soit pour des courts séjours, des longs séjours. Donc le tourisme national, il a perdu une grande partie de sa clientèle. Le commerce entre les deux pays est ralenti. A Tunis, cette usine de chaussures tuniso-algérienne a dû réduire sa main d'oeuvre, faute de pouvoir exporter une partie de sa marchandise. Normalement, il y a une personne qui travaille ici, et on était obligé de réduire le nombre. On a dû garder la marchandise ici, on ne l'a pas exportée, ce qui a influé un peu sur notre chiffre d'affaires. La Tunisie craint les répercussions de cette fermeture prolongée des frontières, elle qui a déjà perdu une partie de son commerce, avec un autre voisin, la Libye, depuis le conflit qui a éclaté en 2011. Depuis juin dernier, Moazoulou Diabonza s'est rendu au musée du Quai Branly à Paris, à l'Africa Museum aux Pays-Bas, ou encore au musée des arts africains, océaniens et amérindiens de Marseille. Accompagné de membres de son mouvement panafricain nommé Unité, Dignité et Courage, il a tenté d'emporter des objets d'art africain. Ses vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Bonjour Moazoulou Diabonza. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Alors, vous compareciez mercredi 30 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris pour tentative de vol en réunion d'un objet mobile classé, car vous vous êtes rendu au musée du Quai Branly en juin dernier et vous avez tenté d'emporter un poteau funéraire baril provenant du Tchad après l'avoir déboulonné de son socle. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche ? Est-ce que c'est de la provocation des coups d'éclat ? Salutations fraternelles et patriotiques à tous nos compatriotes. Salutations également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de votre chaîne qui nous suivent en ce moment. Cette action pour nous s'inscrit dans le cadre d'une action, d'une diplomatie active. La diplomatie active qui diffère notamment de la diplomatie dormante qu'on a pu voir jusque-là dans le tribune de l'Organisation des Nations Unies, dans les officines notamment des institutions internationales, mais aussi dans des pays africains qui jusque-là n'ont pas, ou je dirais de manière personnelle, n'ont pas permis notamment au peuple africain d'avoir accès à son héritage culturel et de récupérer son patrimoine. C'est ainsi que nous avions décidé de mener cette action qui d'ailleurs est pacifique et non violente pour justement saisir l'opinion, l'intention de l'opinion internationale mondiale, mais aussi le peuple de l'Occident et le peuple de l'Afrique. Le peuple de l'Occident parce que l'opportunité leur est accordée pour qu'ils puissent aujourd'hui, en ce jour, de purger leur mémoire sur tous ces siècles d'ignomini et de mensonges. Le peuple de l'Afrique parce que le moment est venu pour eux d'honorer leurs ancêtres qui jadis se sont battus et dans ces sens-là leur ont permis aujourd'hui de connaître l'histoire qu'elle a leur et d'avoir cette opportunité qu'on a de défendre nos convictions, de défendre, si vous voulez, notre patrimoine dans le tribunal de la République, là où on a décidé de nous traîner parce que l'État français et le musée ont choisi la répression au lieu de la discussion. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous avions abordé ces procès. Quelle va être la suite de cette procédure ? Justement, le 14 octobre prochain, à 9h, le verdict sera rendu. Et justement, il faut souligner quelque chose. Nous partions de 150 000 euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, nous en sommes, selon les réquisitoires du ministère public, notamment à 1 000 euros d'amende. Donc on voit aisement que la cause a été entendue et que tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas d'un vol, mais d'un acte politique. Vous avez d'ailleurs, vous aussi, déposé plainte contre l'État français le 30 juin dernier pour vol et recel. Où en est cette procédure-là ? C'est pour ça que j'appelle le bon sens. Mais jusque-là, vous n'êtes sans ignorer d'une léthargie et d'une lourdeur administrative, notamment de la bureaucratie et de l'administration française de manière générale. Donc nos avocats continuent justement de s'en tenir de la situation et s'enquérir de toutes les informations pour savoir où est-ce qu'on en est. Parce que nous avons également, comme vous venez de le dire, porté plainte. Porté plainte, c'est parce que nous considérons que les prévaricateurs, les voleurs et les réceleurs se trouvent de l'autre côté du gouvernement et du musée qui nous ont entraînés devant les tribunaux. Alors rappelons qu'environ 90 000 objets d'art provenant d'Afrique subsaharienne seraient exposés ou entreposés dans les musées nationaux français. Seules 27 restitutions ont été annoncées pour le moment et un unique objet a été effectivement rendu, le sabre d'Omar Saïdoutal qui a été rendu au Sénégal. Emmanuel Macron s'était engagé en novembre 2017 à restituer ses œuvres d'art d'ici cinq ans. Il lui reste environ deux ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette promesse ? Entre les déclarations politiques, surtout venant des dirigeants français, et le fait, il y a un écart. Nous savons que c'était un message censé calmer les revendications et les aspirations profondes du peuple africain et surtout de sa jeunesse. Nous ne pensons pas que le gouvernement français ira dans ces sens parce que nous parlons de 116 000 à peu près œuvres. Et eux nous parlent de 26 000, vous imaginez ? L'État français a dit qu'il s'agissait de 90 000 œuvres d'après une étude qui avait été menée sérieusement par Félouine Sarr. Par rapport à ces rapports-là. Mais au-delà de ça, il n'y a pas seulement le musée, il y a des maisons privées, il y a notamment des personnalités privées aussi, hommes politiques comme femmes politiques, qui notamment sont en possession de notre patrimoine culturel. Donc pour nous, c'est une insulte entre ces nombres de pièces et le 25 pièces de restitution. Et d'ailleurs, je souligne que ces pièces-là sont titre de propriété. Donc c'est comme si la France faisait un prêt au propriétaire, ce qui est aberrant. Et du côté des gouvernements africains, on a l'impression qu'à part le Bénin, la question de la restitution ne mobilise pas beaucoup. Qu'est-ce que vous leur dites ? La plupart des gouvernements africains ont des mains tremblantes quand il s'agit de signer des accords pour nos intérêts et des voies molles pour défendre notre dignité. Donc nous sommes allés dans ce sens pour justement pousser ces dirigeants-là à agir. Raison pour laquelle je parlais de la diplomatie active, différente de leur diplomatie dormante. Donc nous avons fait ces taxes-là, justement pour que les démarches autrefois, entrepues par Mobutu, sur la tribune des Nations Unies, pour solliciter une résolution, les demandes de Patrice Talon des gouvernements successifs fédérals du Nigeria puissent avoir écho, avoir écho au niveau de la population, de la grande masse, mais aussi de l'opinion publique internationale et mondiale. Merci, merci Mouazoulou Diabonza d'avoir répondu à nos questions. C'est une rencontre qu'il n'est pas prêt d'oublier. Liang Diediu, garde au parc national de Nyokola-Koba, a aperçu il y a quelques mois un éléphant. Les pachydermes avaient totalement disparu du Sénégal depuis au moins dix ans, victime du braconnage. Une brigade se consacre désormais à la protection et à l'observation des espèces sauvages dans le parc. Reportage de Marc De Chalvron et Marianne Jetty. Le lieutenant Diédiou ne se lasse pas de raconter ce qui lui est arrivé le 19 janvier dernier. Donc je suis descendu avec mon âme. Le gardien du parc du Nyokola-Koba a vu un éléphant photo à l'appui. Un animal que plus personne n'avait vu au Sénégal depuis au moins dix ans. Je n'ai jamais vu un animal comme ça, jamais. C'était trop énorme. J'ai dit, mais c'est ça l'éléphant. Ça fait plaisir, je te jure. Beaucoup pensaient qu'il avait tout simplement disparu du pays. Comment l'éléphant a-t-il pu quasiment disparaître du Nyokola-Koba ? Et comment ceux qui restaient encore dans le parc ont-ils pu se cacher tant d'années sans être vus ? Avec son équipe de gardiens, le lieutenant Diédiou sillonne le parc en permanence à la recherche de braconniers. Là, regardez, c'est là qu'ils ont installé leur campement. Le gars se cachait ici. Les gardes arrivent trop tard. Les braconniers sont déjà bien loin. À cause de ces braconniers, que la faune a considérablement baissé quand même. Ça a disparu, à un moment. Ça a disparu, oui, oui, c'est ça. Il y a trois ans, une association a décidé de financer cette brigade à temps plein pour lutter contre le fléau, mais également pour tenter d'évaluer la faune encore présente. Cette caméra sert à photographier tous les animaux qui vont venir fréquenter la mer. Une soixantaine de ces caméras a été fournie. Et très vite, elles permettent de saisir la diversité cachée du Nyokulokoba. Les animaux sont peu nombreux, mais ils sont là. Comme ça tienne à l'affût. Et à la nuit tombée, la tournée des lions. Et même il y a deux ans, une première image de l'éléphant capturée par l'appareil. Donc c'est le travail qui paye. On a vu qu'avec l'aménagement, peut-être, on a plus de chances de connaître ce qu'on est en train de gérer. Les gens se disaient que c'est un parc mourant, quoi. Il n'y a plus rien ici, alors qu'il y a un grand potentiel qui est dans ce parc. Voilà. Grâce aux caméras installées dans le parc, l'association a recensé trois éléphants différents, tous des mâles, et projette d'en réintroduire de nouveau pour permettre au Nyokulokoba de retrouver son abondance d'autres fonds. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez sur France 24. L'information continue. Sous-titrage ST' 501